et bien bonsoir à toutes et bonsoir à tous je vais respecter la tradition et vous souhaitez une très belle et très bonne année 2022 en souhaitant qu'elle apporte à chacun d'entre nous la santé le bonheur la joie la liberté et peut-être qu'à force de nous le répéter les uns les autres ça va finir par arrivait en tous les cas vous le voyez sur cette diapo le programme 2022 est très très chargé et nous avons encore 25 intervenantes et intervenants qui sont prévus qui sont programmés et tant qu'on ne nous empêchera pas de nous réunir nous continuerons à mener ces réunions dans des salles soit à la mairie du 1 7 qui très gentiment et très généreusement mais à notre disposition ce bel auditorium soit au 130 avenue du prado dans la salle de la société des architectes en tous les cas je suis vraiment très très heureux de vous voir aussi nombreuses et nombreux ce soir j'étais un tout petit peu inquiet c'est le début de l'année notre virus qui vient d'arriver je savais pas trop comment aller se passer cette cette première soirée de rencontres et vraiment je ne peux qu'être très 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 satisfait de vous voir aussi nombreuses et nombreux de nombreux visages nouveaux et puis bien sûr des les fidèles auditeurs de l'université populaire qui sont présents pratiquement à chacune de nos rencontres et puis une autre une autre raison de mon extrême satisfaction c'est le le plaisir de recevoir et d'accueillir ce soir marie béchon marie béchon je l'avais déjà invité c'était il ya deux ans ou trois ans j'avais organisé une table ronde dont le thème était marseille était une est elle une ville et c'était à l'occasion aussi d'une très très belle exposition de peinture qui était deux photos pardon qui était installée dans les dans les locaux des rotatives de la marseillaise et nous avions réservé la salle qui est à côté pour pour y mener cette cette table ronde et ça avait été là aussi une très très belle satisfaction avec de beaux échanges et puis une belle participation marie béchon parce qu'il faut quand même que j'en disais un nom dès qu'elle aura affiché ça marie béchon et les docteurs en anthropologie et surtout elle a réalisé rédigé une une thèse dont elle a rédigé une thèse dont le titre et euro méditerranée marseille une ville de papier c'est bien ça le titre c'est plus facile d'avoir des pompes et en plus quand c'est affiché c'est beaucoup plus confortable elle a aussi elle a aussi été lauréate d'une d'une prime d'un prix de l'école des hautes études de sciences sociales et puis un master et puis plein d'autre chose donc c'est c'est vraiment un grand honneur pour l'université populaire de pouvoir recevoir marie béchon mais aussi de des intervenants de de cette qualité et c'est vraiment un grand plaisir de vous trouver nombreuses et nombreux pour l'entendre parce que me semble-t-il ce que nous devons à nos intervenants à nos conférencières à nos conférenciers c'est le public pour entendre leurs exposés et ce soir vous êtes nombreux à envie à avoir envie de l'entendre quand je ne vais pas être davantage bavard merci marie tu as une heure à peu près un petit peu plus un petit peu moins suivant tes besoins et puis ensuite je suis sûr que le débat sera riche merci à toutes et à tous belle soirée et c'est à toi merci Ça marche. Merci beaucoup Jean-Pierre pour l'invitation. Je suis également très heureuse d'être là ce soir. Merci d'être venus nombreux un lundi d'hiver et le premier de la rentrée. Je sais que ce n'était pas facile. Alors, je vais commencer en reprenant du début. Quand Jean-Pierre m'a proposé de participer, il m'a dit que la thématique de son année était sur le changement. Et j'ai réfléchi. Je me suis dit assez immédiatement, j'ai pensé on va faire un titre sur changer la ville et changer les habitants. En réalité, ça fait partie. Ça a été le titre premier qu'on a posé ensemble. Alors, en réalité, je n'aime pas forcément cette expression de changer les habitants. Mais elle me permet en même temps de poser les termes directement et ouvertement et de poser la question de savoir est-ce que les projets urbains, comme Euroméditerranée dont je vais parler ce soir, en voulant transformer la ville, ne changent-ils pas les habitants ? Alors, c'est une question qui résonne évidemment dans le milieu militant du droit à la ville pour tous, ce qui veut dire quand même surtout pour les habitants les plus fragiles. Et on a tous en tête les luttes contre des projets urbains à Marseille. Donc là, je vous ai illustré les tags contre Euroméditerranée. Mais on pourrait penser aussi à d'autres projets comme la plaine plus récemment. Mais la question que je me posais, que je me pose ce soir avec vous et qui vient aussi de mes recherches que je vais vous présenter, c'est dans la réalité des projections et des réalisations urbaines, est-ce que ça n'est effectivement pas le cas de vouloir changer les habitants en changeant la ville ? Alors, c'est une question qui se pose d'autant plus que les professionnels de la fabrication de la ville, alors je dirais ça des fois pour dire que je vais parler des urbanistes et des aménageurs. Je ne sais pas s'il y a des professionnels dans la salle, en général, ils n'apprécient pas, c'est pas assez précis, on pourra revenir là-dessus. Mais là, c'est vraiment mon sujet, c'est les aménageurs d'Euroméditerranée que j'associe aux urbanistes. Mais donc, c'est une question d'autant plus intéressante et pertinente avec ce public-là, parce qu'eux ne parlent pas déjà dans ces termes-là, on le sait tous à peu près, il parle de mixité sociale, l'Auroméditerranée, plus précisément de diversification de la population. Et je vais citer une archive du projet qui date de 1995, qui est l'année du lancement du projet, je le présenterai un peu plus aussi tout à l'heure. Je cite, la diversification de la population recherchée à travers la politique de développement de l'habitat devra se faire par l'accroissement de la population sur le site, y compris jusqu'à l'implantation de catégories socioprofessionnelles relativement aisées. Donc on voit que c'est un autre vocabulaire, c'est une autre forme, et qu'il ne s'agit pas de changer tous les habitants. Et d'ailleurs, l'examen des projections d'un projet comme Euroméditerranée et des pratiques de ces techniciens, moi, me fait plutôt parler de renouvellement de la population, c'est-à-dire non pas de virer les habitants en place directement, mais plutôt de modifier la population dans sa qualité et dans sa composition, en y ajoutant de nouvelles populations qu'on peut dire plus propres à habiter la ville moderne, la métropole concurrentielle et attractive, qui est censée devenir Marseille et qui est en train de le devenir. Donc il y a bien un problème avec la population dans les projets urbains, en plus exactement, parce qu'il faut préciser nos termes petit à petit, avec les habitants qui sont en place, parce que sans être forcément virés ou indirectement, les habitants des territoires visés par les transformations semblent gêner les professionnels de l'aménagement. D'où la question que Jean-Pierre a reformulée et qui est plus précise, pourquoi les grands projets urbains peinent-ils temps à intégrer les habitants ? Et on entend ici évidemment les habitants de certains territoires, des territoires qui sont visés par des opérations, ce n'est pas n'importe lesquels, ce sont évidemment des territoires visés et définis par leurs défauts, je reviendrai là-dessus, défauts auxquels participeraient donc les habitants. Alors, je vais tâcher de répondre ce soir à la question de Jean-Pierre, du point de vue des aménageurs, et donc un petit mot pour expliquer d'où je parle, pour situer mon point de vue. J'ai donc réalisé en 2019, au bout de plusieurs années, une thèse en anthropologie, ce soir je suis classée en sociologie, mais je suis davantage en anthropologie, sur l'établissement public d'Euroméditerranée, donc je l'appellerai l'EPAEM, c'est beaucoup plus court, ou l'établissement. Euroméditerranée, je pense que tout le monde connaît, mais sait-on jamais ? Je vais vous mettre les périmètres d'Euroméditerranée, donc c'est un projet qui a été pensé à la fin des années 80, et qui est lancé en 1995, d'abord sur 310 hectares, donc c'est le périmètre vert, le premier, qu'on appelle maintenant Euromède 1, et qui va être agrandi en 2007 de 170 hectares supplémentaires, et ce qu'on appellera Euroméditerranée 2. L'idée initiale, pour résumer très rapidement, c'était de sortir Marseille de son marasme, marasme économique et social, de moderniser la ville pour l'élever au rang de métropoles méditerranéennes et européennes, et ce, comme me l'expliquerait un aménageur, pour prendre la main sur les collectivités locales. Je le cite, « Euroméditerranée, c'est vraiment une opération d'intérêt national, c'est-à-dire un énorme truc avec une intervention massive, rapide de l'État, pour en gros, pour le dire de manière lapidaire, pour passer au-dessus de la tête des collectivités de Marseille qui font n'importe quoi sans vision de plus de 6 mois. » Donc c'était clairement assumé comme ça. Alors, quelques réalisations, encore une fois, je pense qu'on le connaît, mais c'est important au cas où il y aurait des néo-marseillais. Donc voilà, c'est les choses les plus connues. C'est tout ce qui est autour du Mucem, non pas tant le Mucem, mais les aménagements autour, les terrasses du port, les docks, tours CMA, la Joliette. Alors, ce que je voulais à la base, et c'est ce que je vous présentais aussi ce soir, c'est que je voulais comprendre le point de vue des aménageurs sur les violences causées par Euroméditerranée, et notamment à l'époque, qui avait fait grand bruit, c'était les expulsions dues à Rue de la République en 2008. Donc pour ça, il fallait que je sois plus près d'eux. J'ai réussi à rentrer en stage à l'établissement public d'Euroméditerranée. J'ai fait un stage de décembre 2013 à juin 2014 au sein de la direction de l'aménagement. Donc à l'époque, l'établissement public, c'est à peu près ça encore, mais ça a pas mal bougé, mais c'est une cinquantaine de personnes. Il y a plusieurs directions, direction du développement économique, direction des ressources humaines, direction de la communication, dont la direction de l'aménagement. Donc moi, c'est avec eux que je fais ce stage-là, c'est eux que j'appelle les aménageurs, ils sont une dizaine, et ils sont vraiment au cœur de cet établissement, et eux-mêmes disent qu'ils font le métier au cœur du projet. J'ai obtenu un stage, je faisais partie quelque part de leur équipe pendant six mois. Alors c'était un stage, juste en un mot, mais j'étais assez impliquée dans l'équipe, parce que j'avais proposé à la base mes services comme consultante, n'ayant pas eux les moyens, j'ai pris ce qu'ils pouvaient et stagiairent, ce qui m'a permis d'assister à pas mal de réunions. J'ai aussi arpenté les terrains des opérations, c'est un peu tout ça que je vais utiliser pour ce soir aussi, les terrains des opérations, avec des visites de chantier guidées par les responsables directs de ces opérations-là. J'ai en plus suivi la concertation sur le parc Bougainville. Pour ceux qui ne savent pas trop, c'est en face de Félix Piat, c'est le début d'Euromètre 2. Il n'existe pas encore vraiment. Donc j'ai suivi toute la concertation sur ce parc, et évidemment j'ai utilisé ce qu'on appelle la littérature grise, soit les archives et les documents internes du projet. Alors une spécificité de ma recherche, c'est que j'ai observé au quotidien, même si j'aurais aimé les observer encore davantage, mais j'ai observé au quotidien ces aménageurs. Et c'est donc une observation de la fabrication de la ville, pour le dire, comme ça j'aime bien cette expression, par-dessus l'épaule de l'aménageur et non pas de l'habitant. Je précise ça pour deux raisons, parce que d'une part, la plupart des recherches sur les projets urbains se nourrissent en général essentiellement d'entretien. Or moi, en faisant une ethnographie, j'ai pas mis le mot ethnographie d'ailleurs, pardon, j'ai fait une ethnographie, et donc c'est beaucoup basé sur les observations. Et d'autre part, quand les recherches utilisent des observations, quand elles pratiquent des observations, c'est souvent des observations en public, notamment par exemple dans les concertations. Or on sait que dans ces situations-là, les techniciens restent soumis au regard du public et contrôlent leurs paroles. Donc moi, ma recherche, elle n'a pas suivi ce regard, elle s'est intéressée aux aménageurs dans leur quotidien, et dans l'idée, le maximum, de dépasser ce qu'ils veulent bien dire et ce qu'ils veulent bien montrer, pour tenter de voir et de comprendre comment ils pensent et comment ils font, comment ils procèdent. Donc je ne dis pas que ma présence n'a pas influé sur ce que j'ai observé, mais je pense avoir réellement participé à une intimité sincère. Donc, qu'en est-il dans les coulisses de la fabrique de la ville ? Je vais introduire la réponse petit à petit à la question de ce soir avec l'architecte urbaniste Bernardo Secchi. Alors je ne parle pas italien, quand il y a deux CH, je ne sais pas si on dit Secchi ou Secchi. Secchi, c'est vrai. Et donc, en 1984, cet urbaniste architecte théorisait la notion de récit d'urbanisme. Il disait que c'était une composante centrale du travail des urbanistes. La production de ce récit, qui l'assimile à une fable dont les urbanistes seraient les héros, accompagne la fabrique de la ville et susciterait l'adhésion des citoyens en faisant appel à l'imaginaire collectif. Dès lors, la narration et les images deviennent de puissants outils de justification des actions des urbanistes et par extension, de légitimation de leurs projets. L'idée de ce récit d'urbanisme est censée renvoyer au fait de raconter des histoires qui donnent aux futurs usagers de l'opération l'impression d'un projet satisfaisant. Donc, l'idée, c'est de susciter l'adhésion au projet. Mais ce que j'ai observé, moi, c'est davantage un récit d'urbanisme intime qui vient des aménageurs et qui s'adresse aux aménageurs eux-mêmes. Entre eux, ils se racontent aussi des histoires qui vont soutenir leur rationalité et la légitimité de leur mission, donc à leurs propres yeux d'abord. Et ces histoires, elles sont d'autant plus nécessaires qu'ils sont conscients des critiques qu'on pose contre Euro-Méditerranée. et ils ont besoin de se soutenir devant les habitants, mais surtout aussi entre eux. Et c'est ces coulisses, cette intimité que je voudrais vous présenter ce soir. Alors, si on décortique la question qui est formulée par Jean-Pierre, donc pourquoi les projets, les grands projets urbains, peinent-ils à intégrer les habitants, on identifie direct le postulat que les habitants ne seraient pas pris en compte. Ce présupposé, il est particulièrement gênant pour ces professionnels de l'aménagement, puisqu'ils sont censés participer à faire le bonheur de la ville, et donc des habitants, puisqu'a priori, une ville n'est rien sans ses habitants. Et cette prétention à faire le bonheur de la ville existe depuis le début de ce qu'on appelle l'urbanisme. Et je vais remonter un petit peu sur cette histoire de l'urbanisme pour poser le contexte des projections urbanistiques et plus particulièrement d'Euro-Méditerranée. Donc, l'urbanisme moderne, il aurait été pour la première fois théorisé par Il Defonso Serda, qui est l'architecte de la ville de Barcelone, dans les années 1860 et qui a donné le Barcelone qu'on connaît aujourd'hui. Et l'urbanisme, dès le départ, dans sa théorisation, il devait avoir la prétention d'agir sur le cadre bâti et d'impacter sur les conditions de vie afin, je cite, d'accroître le bien-être individuel et le bonheur public. Donc, c'est intéressant, je n'aurai pas le temps de trop le développer ce soir, mais on voit direct l'association qui est faite entre la ville et la vie, entre le bâti et l'humain. Et qu'en agissant sur le bâti, ils vont avoir la prétention d'agir sur les habitants. Pour reprendre les mots d'Albert Lévy, qui est un urbaniste architecte, lui disait, et je le cite, « L'urbanisme moderne, parce que c'est important, doit apporter des solutions scientifiquement fondées, donc des solutions aux bouleversements engendrés par l'industrialisation et à ses conséquences sur le plan social et urbain, apportées de remèdes aux mots causés par les dysfonctionnements du système économique capitaliste et ses répercussions néfastes sur la ville. » Donc on en voit direct l'ambition. Dans cette suite-là, en France, il y a plusieurs courants, mais le courant principal qui va s'installer, c'est un courant progressiste qui va suivre, qui va adopter cette trame, cette lecture d'une ville industrielle qui serait jugée pathologique, que l'urbaniste, lui, doit pouvoir guérir. Donc si on remonte au Corbusier, qui est un des plus connus, mais du Corbusier aux architectes des grands ensembles, va se développer et s'imposer un urbanisme qu'on dit rationaliste et fonctionnaliste, c'est-à-dire un urbanisme fondé sur l'idée de modernité en faveur d'une ville efficace qui serait décidée par l'urbaniste des Murges qui est détenteur de la vérité au détriment de la place et de la parole de l'habitant et de l'usager. Le Corbusier, je pense qu'aussi on l'a tous à peu près en tête, mais c'est vraiment l'exemple frappant de cet urbanisme avec la théorisation d'un homme-type, d'un habitant-type qui aurait des besoins universels et que l'urbaniste sait et peut identifier et auquel il sait et peut répondre. Le Corbusier, il est signataire de la charte d'Athènes, ça date d'entre 1933 et 1943, incarnait vraiment cet urbanisme rationnel qui répondrait donc aux besoins des humains identifiés en termes de fonction. Alors ces grands principes, on les voit tous les jours, ils ont été mis en oeuvre dans les opérations d'aménagement urbain après la Seconde Guerre mondiale et notamment dans les quartiers des grands ensembles, dans les UB, dans les zones à urbaniser en priorité qui accueillaient les constructions massives pour les classes populaires en habitat collectif. Et cet urbanisme qui passe par-dessus la tête des habitants parce qu'il y a vraiment cette idée que l'architecte urbaniste opère le choix pour la ville et ses habitants va néanmoins commencer à être critiqué dans les années 60-70. Il va être critiqué pourquoi ? Pour sa prétention à l'universalisme et à la rationalisation puisque c'est une croyance dans la technique et la science, une science qui serait urbanistique quitte à appréhender un habitant, un humain standardisé et il est critiqué en conséquence pour sa prétention à une neutralité axiologique qui cache en vérité des tendances et des systèmes de valeurs. Donc la critique va atteindre son apogée dans les années 70 et après 80 avec la crise des grands ensembles comme on l'appelle. Et à l'encontre de cet urbanisme techniciste va petit à petit se développer un nouvel urbanisme en tout cas il va être revendiqué du moins. Un urbanisme qui serait intégrateur, sensible à tous les acteurs concernés, basé sur la négociation et le compromis. Un urbanisme qui serait soucieux d'une approche plurielle et complexe de l'aménagement des villes. Il va s'appeler l'urbanisme de processus ou l'urbanisme de projet. Et le terme de projet est important. On peut le définir comme le fait d'affirmer une volonté et de poursuivre de manière rationnelle des objectifs et de les tenir dans la durée. Ce qui est intéressant c'est qu'on va dépasser le rationalisme mais tout de même en continuant à penser rationnellement. Et dans la démarche du projet urbain va s'ajouter non seulement à cette conception du projet la reconnaissance des différents acteurs qui y participent et donc l'idée qu'il y a des interactions qui peuvent modifier le projet en cours donc l'idée d'une coordination d'acteurs vont aussi ajouter la considération de l'environnement du projet avec l'idée qu'il y a une incertitude et que le projet peut et va sûrement être amené à bouger selon les aléas de sa mise en oeuvre et finalement dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement urbain le projet urbain va consister davantage à parler de démarche de projet par laquelle finalement ce seraient les acteurs qui appréhendent la ville comme un lieu spécifique à valoriser et une communauté qui serait à mobiliser dans le cadre d'une compétition territoriale qui favorise une rationalité d'action interactionniste inductive incrémentaliste j'explique rapidement c'est une démarche interactionniste dans la mesure où il y a vraiment cette idée de prendre en compte la coordination de différents acteurs c'est une démarche inductive dans la mesure où c'est l'idée de partir d'une situation d'un terrain et de construire et non pas d'arriver d'en haut d'une manière verticale et c'est une démarche incrémentaliste avec cette idée de faire des petits pas plutôt qu'un grand saut alors cette démarche du projet si on l'analyse elle va arriver avec quatre grandes notions primordiales qu'on lira de deux manières notamment l'idée d'une gouvernance urbaine donc c'est l'idée d'un projet urbain défini et mis en place par une coordination d'acteurs l'idée d'un pragmatisme de l'urbanisme qui doit composer avec son environnement spatial et social et qui doit donc s'adapter et enfin la considération de l'existant paysage comme habitant jusqu'à même la participation des habitants je reviendrai sur ça alors cet urbanisme nouveau cet urbanisme de projet est censé répondre à une nouvelle société on demande de plus de démocratie et de moins de rigidité et de fait ça convient à ce moment là aux professionnels aussi de l'urbanisme qui dénoncent une approche trop techniciste trop rigide et une division du travail trop énorme entre les concepteurs et ceux qui fabriquent réellement la ville toutefois on reprend la base il y a une certaine neutralité axiologique qui est revendiquée par l'urbanisme mais si on lit autrement ces grands principes de cet urbanisme de projet derrière sa neutralité affichée on voit surtout que ça a fait écho au système économique de la société en place effectivement le rapport de l'urbanisme de projet avec la société de marché va être très étroit et si on dépasse la neutralité et qu'on revient aux deux principes dont je vous ai parlé le pragmatisme de l'urbanisme de processus qui doit composer avec son environnement et s'adapter aux aléas des opérations finalement ça n'est rien d'autre qu'une flexibilité du projet qui renvoie au modèle néolibéral de l'entreprise et on retrouve d'ailleurs un vocabulaire assez similaire dans l'entreprise et dans cet urbanisme là où on va parler de gagner en efficacité optimiser innover réactivité l'autre idée l'idée de gouvernance urbaine dont on a entendu beaucoup beaucoup parler au delà d'une coordination d'acteurs qui a pris une coordination d'acteurs horizontale qui a priori ne peut être qu'oppositive c'est l'idée d'on va rompre avec la verticalité de l'état rompre avec la figure des murges de l'urbaniste en réalité on va prendre aussi en compte que ça signifie quoi ça signifie que non maintenant le gouvernement des villes il doit être fait par les autorités publiques politiques mais pas seulement par aussi des acteurs privés par des consultants par des agences semi-publiques et en fait si on analyse la chose ça correspond à ce moment là au retrait de l'état des politiques de l'époque effectivement le développement de cet urbanisme de projet a lieu dans les années 80 ça coïncide voire ça répond à la recomposition des politiques territoriales de l'état avec la construction européenne et l'ouverture au marché unique ça veut dire quoi simplement à l'époque c'est le retrait de l'état c'est la décentralisation c'est une logique de marché qui se substitue à une logique administrative et ça correspond aussi à cet urbanisme de projet ce sont des villes et des territoires qui doivent devenir des produits commercialisables on est dans une logique de marché je pense que ça vous parle tous avec MP 2013 donc c'est une quête d'identité physique et culturelle réelle et imaginaire qui va devenir un facteur déterminant donc il faut bien attirer des entreprises des touristes des nouveaux habitants c'est l'art du marketing urbain et c'est aussi le maire entrepreneur qui intervient et qui le gouvernement des villes va laisser davantage place à une gouvernance des villes et c'est intéressant de repartir qu'est-ce que c'est la gouvernance définie par l'ONU Habitat qui est quand même l'ONU qui travaille sur les établissements humains comme on dit en anglais mais notamment sur l'habitat définit la gouvernance comme le logiciel qui permet à la ville de fonctionner donc on est vraiment dans un gouvernement des villes qui se technicise et qui se dépolitise et je reviendrai là-dessus donc les villes dans ce nouveau contexte si on le repolitise elles sont censées être projetées dans un environnement incertain et concurrentiel et de la même manière que l'urbanisme moderne de Cerda et d'Haussmann aussi à l'époque en France à Paris ils se préoccupaient d'adapter la ville à la société industrielle d'alors et bien le nouvel urbanisme va être indexé sur les besoins de la ville néolibérale et la démarche de projet flexible collaborative en serait une pratique urbaine cohérente alors je reviens à notre sujet d'Euro-Méditerranée mais vous allez voir pourquoi je fais toute cette introduction c'est que Euro-Méditerranée va être conçu par rapport à ce nouvel urbanisme la mission de préfiguration du projet donc on est fin années 80 années 90 visait vraiment à définir un programme opérationnel qui ne soit pas verrouillé qui puisse bouger selon les aléas de sa mise en oeuvre et on parlait bien de la confrontation permanente entre l'offre du projet et la demande potentielle et de laisser une place aux aléas du marché de fait Euro-Méditerranée l'établissement public plus précisément va fonctionner avec une coordination horizontale d'acteurs donc notamment dans les collectivités publiques on trouve l'état les collectivités locales et territoriales mais on va trouver aussi des agences d'urbanisme extérieur des urbanistes conseils des consultants des acteurs privés c'est un projet conformément à cette coordination cette horizontalité qui va s'impliquer comme tous les autres projets dans la concertation avec les associations avec des habitants des acteurs économiques et ça va influencer jusqu'à sur les pratiques des urbanistes et des aménageurs qui vont intégrer de plus en plus d'acteurs privés prenons l'exemple ne serait-ce que de Bouygues ça c'est l'îlo XXL sur Euro-Mède 2 le plan la projection puisqu'il n'existe pas encore c'est juste c'est une partie des puces son terrain inclut une partie des puces que là on n'arrive pas trop à voir mais officiellement il va rester le marché et donc là par exemple c'est un cas extrême parce que Bouygues comme promoteur va être intégré dès le montage du projet normalement on monte le projet après on appelle le promoteur pour les plus maîtres d'oeuvre et là on les met directement dans la maîtrise d'ouvrage et les aménageurs d'Euromède disaient clairement dénoncer entre eux une privatisation d'un bout de ville parce qu'au milieu ce sont des espaces publics et qui va faire ça la puissance publique mais c'est le privé en attendant qui est propriétaire du reste donc dans cette adaptation d'euro-méditerranée et bien ils vont impliquer une large communauté d'acteurs donc je vous ai déjà dit toutes les parties prenantes ils vont commander faire des commandes à des architectes d'imaginaire ce qu'on appelle aussi des architectes pour la compétitivité et le marketing de la ville donc là notamment Ricciotti donc j'ai pas pris le Mussem parce que c'est un peu compliqué c'est pas directement la maîtrise d'ouvrage d'euro-méditerranée donc ils pourraient dire que c'est pas eux mais clairement donc ça c'est la résidence Argo c'est une résidence paquebot de logements sociaux dans le troisième la prochaine cité scolaire internationale qui n'existe pas encore alors je me suis moquée un peu parce qu'elle va ressembler à ça et j'ai trouvé une image avec quelqu'un qui disait ce n'est pas une enceinte qui emprisonne c'est vrai que ça paraît vraiment une prison mais Ricciotti le justifie que c'est important d'être dans un entre-soi agréable et par exemple aussi la coulée verte là c'est Leclerc François Leclerc c'est celui qui a pensé tout le plan guide d'euro-méditerranée 2 avec cette fameuse coulée verte qui renature la ville donc oui et donc on continue là-dessus comment ils s'adaptent aussi et bien ils vont beaucoup investir dans la construction de bureaux pour attirer des entreprises et des banques et investir énormément dans les musées les promenades urbaines les boulevards urbains comme ils appellent ça notamment les boulevards qui longent la Joliette entre la Joliette et le Vieux-Port et qui sont clairement censés pouvoir attirer de nouvelles populations et notamment des touristes donc dans ce nouvel urbanisme l'aménageur se revendique comme un ensemblier donc on n'est plus sur la verticalité et les techniciens de Roumaine avec qui je travaillais disaient clairement eux se présentaient comme des chefs d'orchestre et ils sont appelés à être plus dans le registre de la suggestion et non plus dans l'arrogance la place et les coûts des habitants va donc être mise positivement en avant je passe sur les lois institutionnelles qui vont favoriser ce changement là mais donc on arrive à la question quelle place pour les habitants qui sont désormais inclus alors en direction des publics à l'établissement public de Roumaine ils vont mettre en place une ribambelle dont action de proximité c'est comme ça qu'on appelle ça des réunions publiques des réunions d'information des réunions techniques des réunions privées avec des gens ou des CIQ des associations des représentants d'habitants ils mettent aussi des bus découvertes pour visiter leur chantier et des ateliers de découverte urbaine et donc aussi des concertations et ce qui est intéressant c'est qu'ils sont les aménageants avec les KGB aussi donc on est d'accord sur cette dizaine là vraiment qui sont au coeur de l'établissement étaient fortement attachés à ces actions de proximité et on était plutôt fiers et c'est justement de cette sensibilité sociale dont j'aimerais vous parler maintenant parce qu'elle correspond à cet urbanisme et qu'elle nous permet de questionner ces aménageurs et réellement en travaillant avec eux j'ai noté sincèrement une sensibilité à la démocratisation de leur pratique c'était une équipe à part dont les membres n'hésitaient vraiment pas à se singulariser à la fois du développement économique et de la direction générale qu'ils assimilaient et se distinguaient également de la direction de la communication critiquaient autant l'enjeu trop comptable du projet que la tendance à l'autosatisfaction de la communication par rapport à l'enjeu trop comptable pour eux ça venait de la direction économique et de la direction générale de l'époque donc juste un petit mot pour situer à l'époque le directeur général c'est François Jalineau c'est quelqu'un qui n'a à l'époque aucune sensibilité urbanistique et aucune expérience en fait dans la fabrication de la ville c'est quelqu'un qui a été formé dans une école de commerce et selon son prédécesseur qui était Jean-Michel Guénaud Jalineau aurait été choisi par défaut par l'état en conformité avec la couleur politique de la mairie de l'époque de Godin il était à l'époque assisté de Paul Colombani c'est le DGA directeur général adjoint qui est toujours là alors on trouve rien sur lui il faut chercher sur internet c'est assez étonnant en tout cas c'était une personne une petite boule nerveuse assez autoritaire qui gère vraiment le projet et quand ils arrivent tous les deux c'est axé vraiment par aussi bien l'ancien directeur général qui était avant qui était parti en 98 que par les techniciens qui sont à l'époque qui y travaillent c'est axé de tournants libéral pour dénoncer le développement économique comme strict moteur de l'aménagement donc dans cette configuration les techniciens aménageurs avec lesquels moi j'ai travaillé tentaient dès qu'ils pouvaient de s'en démarquer pour se défendre de pouvoir être associés aux failles d'un projet critiqué pour sa dominante économique par exemple le directeur de l'aménagement lui vraiment en réunion il était là oui c'est important qu'on crée de l'emploi qu'on permette à des gens de vivre dans des meilleures conditions qu'on crée des services publics et privés et en face le développement économique soutenu par la DG qui opposait clairement non non l'objectif c'est de bien servir les clients d'avoir une offre attractive qui génère du revenu et des ponts de taux de rendement pour les entreprises qui viennent de s'installer ils prenaient aussi leur distance comme je vous l'ai dit avec la direction de la communication jugée trop triomphaliste je cite un aménageur cette année par exemple il y a eu une campagne il y a eu un dépliant avec les grandes dates d'euro-méditerranée et il y avait marqué en 2014 la consécration mais la consécration de quoi ? mon cul la consécration on est en plein dans le dur là on consacre rien du tout et ils comprennent pas oui c'est de la com' en gros ok mais voilà c'est pesant c'est pesant parce que les gens viennent et quand ils viennent à toi en général tu mets une bonne heure avant de réussir à leur expliquer que ton but dans la vie c'est pas de chasser les pauvres du centre-ville je reviendrai sur cette citation qui fera écho plus tard dans ma conclusion je voudrais juste vous citer aussi le directeur de l'aménagement de l'époque qui me dit là on est en entretien parce que j'ai mené des entretiens aussi évidemment avec chacun d'entre eux il me dit il y a une espèce d'ambiguïté qui est liée à la direction générale il mélange un peu les fonctions il mélange une image de on veut faire un bon projet fait pour les gens il laisse circuler cette idée que Euromètre c'est un projet public ils font de la com' et font semblant de faire de la concertation mais derrière c'est pas ça la réalité de leur projet on est tout le temps en permanence en train de se dire quelque part on n'est pas des petits soldats au service d'une direction générale qui en interne est clair sur sa politique économique donc pour eux le travers idyllique de la communication institutionnelle de l'établissement n'est qu'une surface pour mieux masquer la réalité économique du projet et ses enjeux comptables pour eux ils accusent la communication d'être coupée de la réalité trop occupée à vendre le projet et à draguer le public donc finalement entre la communication et la direction générale le travail des aménageurs semble être doublement coincé l'un donnant une fausse impression aux habitants auxquels ils ont affaire et l'autre empêchant l'aménageur d'aller jusqu'au bout de sa mission d'intérêt général alors si les aménageurs de l'établissement sont sensibles aux habitants s'ils sont conscients des difficultés du projet et s'ils respectent un urbanisme de processus la question de savoir pourquoi ils peinent tant à intégrer les habitants ne peut être que de plus en plus pertinente et on pourrait être tenté de répondre comme je voulais suggérer quelque part qu'ils sont coincés qu'ils ont des ordres qu'ils ont des objectifs mais en fait ces raisons ne suffisent pas à expliquer cette déconnexion avec les habitants et c'est ça que je vais tâcher de vous montrer d'autant plus et ça je n'ai pas le temps de vous le démontrer mais de vous le développer c'est qu'ils sont vraiment conscients des critiques du projet mais qu'ils croient véritablement au bien-être au bien-faire au bien-fondé d'euro-méditerranée ils croient franchement bien faire et faire le bien pour Marseille et ses habitants alors pour répondre à notre question je vais m'appuyer sur deux analyses l'analyse de leur pratique et l'analyse de leur représentation donc je ne vais pas tout dire exactement mais je vais essayer de vous le résumer c'est j'analyse leur pratique professionnelle comme un aménagement vertical et déconnecté un aménagement sur une ville de papier d'où le titre de ma thèse pour développer quelques éléments il faut avoir en tête d'abord que leur travail c'est intéressant parce qu'ils sont tout le temps en train de dire nous sommes nous les aménageurs nous sommes les producteurs de l'aménagement donc faisant très attention au mot produire moi ça m'évoque quelque chose montre moi ce que tu fais en réalité ce sont des gens qui passent leur temps dans des bureaux c'est vraiment des journées rythmées voire remplies de réunions je vous le cite comme ça à Pelle-Melle mais il y a les réunions d'équipe sur le point précis sur une opération particulière il y a les réunions de service c'est tous les aménageurs il y a les réunions avec les partenaires institutionnels il y a les rendez-vous en tête à tête le directeur de l'aménagement qui reçoit discrètement avec sa porte fermée les directeurs de service de la région ou de la mairie il y a les réunions du comité exécutif auxquelles on ne peut pas forcément assister il y a le CA et il y a toutes les relations avec les réunions avec les prestataires qui s'occupent des concertations réunions mais aussi conversations e-mails on passe leur temps à écrire des e-mails et c'est intéressant parce que quand je demande à une technicienne je dis vous passez votre temps à écrire des e-mails elle me dit ah non non c'est aussi des réunions mais pas que c'est vrai c'est beaucoup de mails d'appels en bilatéral mais aussi multilatéral par l'intermédiaire de réunions donc sans s'en rendre compte oui elle est en train de me dire qu'ils peuvent passer des journées entières à suivre et faire avancer une opération sans sortir de l'établissement deuxième point à avoir en tête c'est que non seulement ils travaillent au sein de bureaux mais quand ils travaillent sur ces bureaux ils travaillent sur une ville qui est découpée et numérotée avec un premier découpage radical c'est le périmètre comme me l'annonce le directeur de l'aménagement il me dit créer un périmètre c'est à un moment donné décider d'un trait une autre technicienne me donne cette explication là je la cite on a quelques financements on peut pas tout maîtriser foncièrement alors on prend un périmètre et on fait ce qu'on peut faire dans ce périmètre avec les moyens qu'on a on réfléchit et des décisions ont été prises au bout d'un moment il faut décider un trait rouge donc le périmètre même s'il est évident pour les architectes et les urbanistes et les aménageurs il faut réaliser qu'il y a quand même une radicalité théorique et pratique et qu'il faut prendre en compte il y a une première radicalité du périmètre parce qu'il s'exprime dans la démarcation qu'il va faire entre ceux qui sont inclus et exclus dans le projet et je vais vous donner une situation pour illustrer cette radicalité là il y a une deuxième radicalité c'est que finalement elle transforme aussi le trait du périmètre transforme une ville en un objet opératoire et maniale fonctionnelle qui s'éloigne totalement de la ville habité alors la situation dont je vous parlais qui est intéressante je vous raconte brièvement on était dans une réunion publique avec deux techniciennes de l'établissement et représentants de la Sojima c'est le maître d'oeuvre à l'époque des logements programmés on est sur le parc habité donc je ne sais pas si vous connaissez c'est à Rhin qu'on remette 1 projection réalité et donc ils sont invités ils expliquent la deuxième partie ou je ne sais pas combien d'années la énième partie de l'avancée du projet des habitants sont là et ce sont des habitants qui habitent déjà ce qui est déjà construit et dès que ça démarre donc ils sont vraiment assis à peu près comme vous on est comme au théâtre avec le quatrième mur le remède est avec son pupitre et à peine ils prennent la parole que les habitants commencent à moquer le projet en disant franchement vous foutez notre gueule ça s'appelle un parc c'est pas du tout un parc c'est trois arbres minables et en fait c'est que des arbres privés c'est pas un parc réel donc ce qui est intéressant je vous fais vite c'est que se moquent de ça mais au fond il y a une table parce qu'il y avait une table ovale il y avait un autre groupe qui était assis et moi j'étais assis entre les deux et en fait ce groupe je me rends compte qu'eux habitent un immeuble limitrophe qui touche qui jouxte les immeubles qui sont en train d'être construits donc ils sont hors périmètre toutefois ils ont reçu aussi l'invitation ils l'ont vu passer cette invitation alors comment on peut être invité à ce genre de réunion c'est pas évident des fois ils laissent des tracts dans les boîtes aux lettres mais sinon c'est aussi des annonces sur leur site et dans la presse locale et donc ce deuxième groupe qui essaye de prendre la parole et vraiment qui ne se fait pas du tout entendre déjà ils n'y arrivent pas ils marmonnent ils n'ont pas du tout l'aisance qu'a le premier public et petit à petit quand ils arrivent à se faire entendre voilà leur question c'est est-ce qu'on sera relogé nous parce qu'on craint les fissures dans notre propre logement et les techniciennes qui disent ah ça on ne peut pas vous répondre vous n'êtes pas dans notre périmètre il faut voir avec votre de qui dépend votre bailleur donc c'est violent d'un trait voilà c'est ça la réalité de qu'est-ce que ça peut être un périmètre qui est dedans qui est dehors et en même temps c'est important d'avoir d'analyser comment eux-mêmes ils parlent de leur périmètre et comment ça se passe parce qu'il y a une question de temps aussi quand on analyse ce qu'ils disent l'un des deux urbanistes que je vous ai dit tout à l'heure il me dit ouais ben à un moment donné j'ai pris un crayon et j'ai commencé à mettre un calque sur un faux plan enfin sur Marseille et j'ai essayé d'observer ce qu'on pouvait faire ce qu'on ne pouvait pas faire les vides et les trucs et ce qui est intéressant c'est que ces propos renvoient aux propos de la collègue de tout à l'heure puisque finalement on est à un moment donné il a pris un crayon et l'autre elle dit au bout d'un moment il faut faire un trait rouge et en même temps ce trait qui paraît d'une nécessité évidente pour la légitimité de l'urbaniste va constituer le premier acte de séparation de public mais va réellement constituer le premier acte d'érection de bâtiments puisque alors son histoire je pense est très romancée à cet urbaniste là il est connu aussi pour en rajouter mais toutefois il y a quand même une main qui vient de dessiner quelque chose deux ans plus tard il y a un décret qui crée Euro-Méditerranée 2 donc ce que je vous montrais c'est que d'un trait quand même un bout de ville est tranché et investi d'une nouvelle frontière d'un trait un territoire est bousculé et forcé à muter et comme l'affirme une technicienne d'ailleurs elle me dit mais tu sais un périmètre c'est une extraterritorialité donc le trait rouge devient vraiment séparation réelle et crée un bout de ville à part j'aimerais rajouter parce que je trouve intéressant c'est qu'il y a le trait mais il y a aussi la main qui fait ce trait c'est pas n'importe laquelle le technicien me parle j'ai pris un calque sur un faux plan et donc j'ai observé il me raconte l'histoire il en est très fier or en 2000 là on est en 2011 des on va je vais simplifier l'histoire une équipe de paysagistes urbanistes qui avait réussi à rentrer en stage aussi à Euro-Méditer ont pris les plans de l'époque d'Euro-Méditerranée 2 et eux ont mis un calque et ont dessiné eux c'était les démolitions les démolitions projetées et ça c'est intéressant c'est la même chose mais c'est pas la même mais légitime et cette fois-ci ils ont été vraiment critiqués en disant que c'était des anarchistes extrémistes qui poussaient à manipuler une population fragile troisième élément sur cette ville de papier il faut avoir en tête qu'ils travaillent sur une ville de papier sur un périmètre dessiné découpé et une ville qui est numérotée je l'appelle cette ville quadrillée pour l'illustrer deux situations courtes alors je vous fais des situations parce que je pense déjà que c'est plus léger que mon introduction sur l'histoire de l'urbanisme même si je pense qu'elle était nécessaire et puis parce qu'on est en ethnographie donc tout se passe par l'observation mise en situation du terrain de recherche donc deux scènes rapides on était en réunion sur ce plan n'est pas encore là donc je ne vais pas vous le montrer direct on est en réunion et on doit parler de l'école Rufi donc je ne sais pas si vous voyez elle est encore problématique aujourd'hui elle est sur le périmètre à peu près on est encore sur la fin de Roméditerranéen vers Arinque et donc passons de toute façon même si vous ne connaissez pas ce qui est intéressant c'est la conclusion donc l'école pose problème globalement parce que les parents à l'époque se plaignent que l'école est provisoirement abritée à priori elle est encore dans des containers en attendant la rénovation des bâtiments alors que juste à côté il y a une école privée l'école Schumann qui elle va être déplacée dans des locaux tout neufs et en plus les parents se plaignent que l'école Rufi est sur un bassin de rétention et alors là le directeur ils expliquent tout ça et le directeur se met à faire ouais c'est un sujet brûlant donc l'équipe s'agit tout le monde discute et il y en a un qui dit ouais mais c'est même pas au dessus du bassin c'est juste à côté le directeur qui poursuit son compte rendu il lui dit bon en attendant de toute façon le problème c'est pas ça le problème c'est de savoir il faut déplacer l'école est-ce qu'on le fait provisoirement ou est-ce qu'on le fait de manière définitive et Patrick donc j'ai changé le nom évidemment qui s'interpose et qui dit cela dit l'école privée elle aura une entrée par derrière pas dans la rue de l'école publique comme ça ils sont pas obligés de se voir donc le directeur lui rappelle d'accord mais de toute façon il faut faire quelque chose il faut qu'on trouve une solution donc Patrick ouvre un dossier et sort un plan le fameux et ils se mettent tous à regarder comme ça ouais bah l'école elle est où bah là elle est actuellement à cheval sur A3 et AB alors le directeur il se penche il fait bah si on la mettait sur A1 donc Patrick non 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 sur B1 alors Patrick non non je te dis il n'y a plus de réserve donc le directeur qui clôt la discussion comme ça bah alors il faut faire une étude des terrains pour voir ce qu'il reste de libre deuxième situation je reviendrai sur cette situation après un peu complexe à suivre de loin mais c'est pas grave encore une fois laissez-vous perdre une je pars avec une collègue parce que vous ils sont devenus des collègues à force arpenter les projections de changement de circulation toujours dans le même périmètre d'une urbaniste elle nous dit ouais ouais je vais changer toute la circulation venez je vous montre donc elle a son plan et j'ai pas pu récupérer le plan et donc elle nous explique donc c'est pas très intéressant on se perd mais voilà que c'est la rue Damien même moi je me perds on est entre Camille Pelletan et Rufy et voilà elle dit bah là sur ce bout je vais changer ça je change la circulation tu vois comme ça ils seront obligés de prendre les grands boulevards et non plus les petites rues tu verras les habitants sera beaucoup mieux puis ça sera beaucoup plus fluide et ce qui est marrant c'est qu'au fur et à mesure moi de toute façon je connais pas bien le quartier donc je me laisse complètement j'écoute je suis ce qu'elle me raconte mais sauf que la collègue avec qui je suis qui d'un coup l'interrompt elle lui dit mais attends ça marche pas du tout ton truc et en fait elle lui dit mais si tu fais ça en réalité ton premier tronçon tu changes la circulation t'empêche l'arrivée à trois axes donc quand même Camille Pelletan rue Damien et jusqu'à bon j'ai plus jusqu'à rue Clébert c'est quand même des rues importantes dans ce quartier et donc la collègue urbaniste Elodie on va appeler qui dit mais non j'ai bien étudié mon truc là Anna elle est ingénieure et la collègue qui dit bah écoute tu sais ce qu'on va faire et on se met à pied effectivement à faire ce qu'elle dit comme si on était voiture et effectivement on est vite coincé et en plus les gens dont elle change le premier tronçon n'est même plus du tout accédé en voiture à chez eux donc Elodie est bien obligée de reconnaître que ses plans n'étaient pas réalisables sur le terrain et va de ce pas modifier ses plans alors cette seconde scène c'est une illustration extrême je le reconnais mais tout de même c'est une illustration du décalage entre la ville pensée et projetée sur une feuille depuis des bureaux dans un entre-soi technicien avec la ville pratiquée et quand Elodie elle reconnaît son erreur de planification finalement c'est vraiment la ville de papier qui s'écrase sur la ville physique et cette scène elle répond à la précédente que je vous ai racontée d'entre les murs du bureau de l'aménagement du directeur de l'aménagement là avec l'école de Rufy parce que finalement lorsque les aménageurs se réunissent pour concevoir les aménagements qui vont être effectués ils travaillent donc sur une feuille de papier sur un quartier découpé en ligne droite qui ne rendent pas du tout compte de l'épaisseur sociale de la ville qui est aplétie et géométrisée vous voyez un B en plus dessous si vous arrivez à lire leur nom devient même les maîtres d'oeuvre donc Nexity BNP Paribas je comprends bien l'aisance de travailler comme ça mais c'est aussi toute la violence symbolique et sociale de ce travail là puisque si on remet un il y a encore des bâtiments qui s'appellent M5 il y en a qui sont restés avec ces noms là c'est aussi la négation de toute une histoire de ce qu'il y avait eu avant je passe là dessus et ce qui est intéressant aussi dans leur manière de faire et de dire c'est qu'ils parlent de réserve on est vraiment sur des quantités qui sont mises de côté des carrés de terrain en stock qui sont en provision pour voir ce qui reste de libre et ce qui est ça renvoie d'autant plus à ces carrés là eux-mêmes parlent souvent entre eux de morceaux de ville ils avancent bout par bout et ils construisent des morceaux de ville et je ne vous raconte pas non plus quand ils ont l'impression de jouer au Monopoly donc je n'ai pas le temps de tout développer je passe sur ça mais c'est parce que je pense qu'avec ça ça vous donne déjà une image quand même de comment ça fonctionne puis le temps passe et j'aimerais passer je vous ai montré avec leur pratique mais je voudrais maintenant m'attacher à leur représentation pour voir encore plus comment les aménageurs sont déconnectés des habitants au nom desquels ils agissent alors j'analyse les représentations des aménageurs vis-à-vis des habitants comme une condescendance établie sur une expertise bien intentionnée de l'aménageur je ne vais pointer que quelques éléments à force d'écouter et d'analyser leur manière dont ils parlent les habitants j'ai catégorisé les publics donc globalement aux yeux des aménageurs il y a ceux qui sont équiés parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas il y a les ignorants qui ne comprennent pas les enjeux urbains par rapport à eux les experts sachants et qui sont donc c'est une population qui est ramenée souvent à ses intérêts égoïstes et qui reçoit notamment souvent une lecture misérabiliste après il y a ceux qui n'ont pas de stratégie de repli c'est notamment les entreprises donc ils disent ouais ben Renault et Peugeot ils sont partis et les petits garagistes ils n'ont pas de stratégie d'entreprise c'est compliqué et puis il y a les publics critiques évidemment donc dissidents institutionnels globalement c'est centré pour tous je ne sais pas s'il y en a ce soir dans la salle et c'est je pense que vous les connaissez à peu près mais ce qui est intéressant c'est qu'ils sont constitués pour aussi d'anciens urbanistes donc ils sont tolérés par Euro-méditerranée mais renvoyés à non non mais on comprend bien ce que vous dites mais bon nous on est de l'autre côté et vous feriez pareil si vous étiez de notre côté et enfin il y a les anarchistes extrémistes globalement c'est on va dire on ne se laisse pas faire aux crottes qui sont quand même vraiment pas très méchants et c'est eux qui ont fait le plan très dangereux des démolitions mais ils sont vraiment vus comme des gens qui sont dangereux parce qu'ils peuvent manipuler la population évidemment toutes les autres populations qui ont peur et qui manquent de connaissances alors ce que je veux montrer avec ces catégories c'est que voilà c'est même des publics non critiques qui ne sont pas forcément militants sont décrédibilisés vis-à-vis de leur inquiétude et grossièrement si on devait résumer les habitants ne saisissent pas les enjeux de l'urbanisme et surtout tout en plus pour une ville comme Marseille parce qu'on a vraiment ça en tête et j'y reviendrai vite fait après et on retrouve finalement ma citation tout à l'heure de l'aménageur vous vous rappelez au tout début qui disait c'est pesant parce que quand les gens viennent à toi en général tu mets une bonne heure avant de réussir à leur expliquer que ton but dans la vie c'est pas de chasser les pauvres effectivement ce sont des gens qui ne veulent pas chasser les pauvres c'est vrai en plus mais malgré ça ils ne peuvent pas s'empêcher de penser que les gens sont des pauvres gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font face à ces publics comment ils agissent en fait ils opposent un public métropolitain totale invention qui commence à exister la métropole mais ça fait un moment qu'ils en parlent l'ancien Jean-Michel Guénaud qui était en 90 me disait ouais j'avais inventé le slogan euro-méditerranée accélérateur de métropole parce que ça permettait de donner du fond à un projet qui ne démarrait pas alors que voilà oui de la réelle existence du public métropolitain mais sauf que ce qui les arrange c'est que ce public métropolitain en fait il est loin il n'est pas dans la poussière et qu'il peut constituer une bonne niche de tourisme qui vient juste travailler ou du dimanche à ces publics ils opposent des arguments donc globalement eux pensent grand et pensent loin puisqu'ils oeuvrent on n'oublie pas que Marseille va mal que Marseille n'a pas de logement eux ils ont créé ils créent du logement social ils créent de l'emploi et ils créent l'attractivité de la ville en termes de tactique bon le temps est passé donc je passe vite c'est pratiquement plus ou moins ils pratiquent une communication d'acceptabilité donc qui est basée sur une communication très technique voilà par exemple sur je crois que je l'ai mis sur l'îlot à l'art projection réalité c'est un notamment il a une ode à boucle de mer qui permet de moins consommer pour le chaud et le froid et c'est mis en avant en disant bon quand on parle d'allart on parle bien de ça 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 a appelé puis tu dis bien c'est RT 2012 40% donc c'est des trucs du grenelle de l'environnement et c'est vraiment comme ça passons sur ça et puis c'est du positif parce que c'est une communication aussi très positive entre eux ils le disent clairement bon on parle pas de ça ça c'est source d'inquiétude on va parler de ce qui doit marcher on dit les choses bien donc pour eux ils insistent sur l'embellissement urbain la salubrité le réaménagement des façades la renaturation de la ville et qui peut être contre en effet et j'aimerais citer pour exposer cette manière de vouloir absolument positiver les éléments deux techniciennes qui se retrouvent face à un monsieur qui était venu se plaindre du projet elle l'avait reçu lui lui dit non mais excusez-nous monsieur mais depuis 95 on a rien fait c'est vrai qu'il y a du retard non mais bon ça avance on vous a fait le boulevard du littoral c'est magnifique dites ce qui est positif et la requalification de Pelletan et la collègue prend le relais on a fait de larges trottoirs on a réglementé le stationnement on a aménagé on a aménagé un site propre pour les bus c'est franchement un aménagement très qualitatif avec des pierres blanches en plus donc c'est ça qui est demandé et enfin c'est une communication superficielle on peut rester des heures sur le nombre d'arbres plantés quelles vont être les essences est-ce que c'est méditerranéen ou pas la couleur des pierres quelles seront les odeurs et comment seront alignées les arbres je passe sur ça autre tactique pour détourner l'attention des habitants c'est de jouer avec le temps les aménagements provisoires notamment vous pouvez penser à Coco Velten par exemple sous couvert de projets culturels sociaux économie sociale et solidaire qui en réalité n'est pas la destination finale du bâtiment mais c'est clairement assumé ça permet de ne pas laisser un trou béant qui fomente la colère des habitants puis il n'y a pas de poussière puis il y a quelque chose et c'est sympathique et puis ça fait oublier aux gens ce qu'il y avait avant parce que clairement un urbaniste me disait ce que j'aime dans l'aménagement et dans la ville c'est qu'à la fin on ne se souvient plus de ce qu'il y avait avant et on n'a pas l'impression d'être dans un quartier nouveau et sur le temps il y a aussi la stratégie de dire vous stressez beaucoup trop tôt oui oui il y a des choses qui vont arriver mais franchement on a le temps et je passe sur les concertations qui sont de véritables simulacres de dialogue donc tout ça m'arrive à conclure je vais conclure petit à petit et répondre à notre question de départ mais encore avant de répondre je voudrais faire deux citations qui sont importantes un technicien qui me dit parce que du coup j'ai cherché le mot changement dans ma thèse pour voir si ça pouvait répondre directement aussi à la question et j'ai trouvé cette phrase qui est parfaite moi je bosse sur le changement je mets les mains dans le cambouis mais ceux qui prennent une position idéologique donc les militants ils sont peut-être tranquilles dans leur tête mais ils divisent le monde en noir et blanc avec des méchants et des gentils et eux se voient du côté du gentil mais le monde il n'est pas comme ça il n'y a jamais de solution simple deuxième citation les mots sont importants donc je vous les mise c'est la visite en bus de Romède et c'est le dépliant donc la visite propose de voir la ville autrement loin des clichés et des légendes d'une ville au ralenti un point de vue différent qui dévoile le visage d'une ville en mouvement à travers ses emblèmes et ses réalisations passées et futures voir la ville autrement c'est s'arrêter sur les petits détails que l'on ne voit plus où chaque rue chaque bâtiment prend une allure inédite la ville est un objet vivant qui se transforme un organisme qui se régénère comme elle notre perception du réel varie à chaque instant nouvelles couleurs nouvelles formes nouvelles sensations on ne revient même pas sur l'urbanisme de récits dont je parlais du début mais ce qui est important avec ces derniers mots c'est de voir que en publicisant le projet par une visite guidée en bus l'établissement met vraiment en scène ses propres projections d'un urbanisme de mouvement un urbanisme de changement et d'une ville mobile qui opposerait en fait ça permet d'opposer la fiction de l'inertie le réalisme du mouvement du changement ça permet de justifier l'existence et les missions d'euro-méditerranée à ceux qui critiquent ou craignent le changement et les transformations l'établissement répond par la positivité du mouvement et du changement on le voit bien ils osent l'allure inédite et la référence au mouvement renvoie finalement à une ville comme une machine à mobilité qui serait un espace de flux perpétuel et de modèles célébrés comme post-modernité il y a cette phrase de Max Rousseau qui est un politologue que j'aime beaucoup il dit un bon urbain est un urbain mobile avec l'imagerie dominante la nouvelle normalité qui est celle de l'homme en mouvement de l'entrepreneur j'ai pas assez le temps mais étudier ne serait-ce que la projection qui est faite le vieux port la plaine marcher il faut pouvoir marcher il y a toujours cette projection-là de l'on va traverser mais bon une fois qu'on a traversé il y a l'idée des remblas quand même beaucoup et barcelonaise aussi donc si on reprend leur vocabulaire c'est pas que leur point de vue est différent finalement c'est carrément qu'ils ont une perception du réel ils dévoilent et c'est important ces mots-là ils dévoilent une allure inédite ils voient la ville que nous ne voyons plus et on voit quand même le mot trois fois nouvelle donc ce que je veux montrer avec ces propos c'est comment les aménageurs eux se perçoivent et bien différemment de la perception qu'on peut en avoir nous de l'extérieur et avec mon exposé j'ai voulu vous donner à voir comment les aménageurs pensent comment ils raisonnent comment ils se voient et comment ils font quotidiennement leur travail et ces éléments selon moi répondent à notre question de départ s'ils peinent tant à intégrer les habitants c'est parce qu'ils ne les considèrent pas qu'ils les décrédibilisent qu'ils les minorent et que dans la réalité de leur pratique ils travaillent sur une ville de papiers qui n'est pas habitée ils ont beau vouloir être sensibles aux territoires et aux habitants ils n'y parviennent pas et à ce stade d'observation je pense même qu'ils ne peuvent pas y arriver et d'autant plus qu'ils se perçoivent et ça n'est que la conséquence de ce que je vous ai exposé comme les sachants experts qui savent ce qu'il faut faire ils ont vraiment un éthos du sauveur on parle aussi d'imaginaire schizomorphe c'est vraiment la ville qui va mal la ville avec défectueuse et l'urbaniste qui vient pour la sauver et ils pensent vraiment que Marseille allait mal et ils le pensent encore alors je ne dis pas que c'est faux mais on n'est pas là pour juger du réel mais analyser leur représentation leur discours et de fait dans cette spirale du déclin si on retrouve les archives en 1991 déjà dans une archive du projet Euro-Méditerranée devait être je cite une thérapie de choc pour Marseille reprendre ce que finalement la municipalité n'avait jamais réussi alors pour eux c'est peut-être un projet avec des défauts des impacts non désirés mais ainsi va la vie et après tout il faut bien composer avec le système d'ailleurs un système en général qui critique ils sont globalement tous contre le capitalisme néolibéral mais sauf qu'ils ne projettent rien d'autre j'aime beaucoup le concept d'Isabelle Stengers qui parle de sorcellerie capitaliste personne à la main et eux donc ne seraient que des petites mains mais comme elle dit en fait il y a deux petites mains il y a les petites mains victimes et il y a les petites mains actives et eux c'est quand même des petites mains actives parce que dans cette sorcellerie capitaliste ils s'effacent vraiment derrière la nécessaire marche du système et de l'aménagement qui doit intégrer les villes au système donc vous voyez qu'on retrouve soi-disant ce contre quoi on avait lutté de l'urbanisme moderne une apparente neutralité de l'aménagement et on le retrouve partout pardon je n'ai pas pu m'empêcher je cherchais urbanisme il défonce au cerda encore une fois sur internet et l'on dit le cyclopédie universaliste qui commence comme ça vers le milieu du 19ème siècle une partie des grandes villes européennes apparaissent anachroniques impropres à remplir les fonctions que leur impose l'industrialisation et les concentrations démographiques sans précédent pour survivre et s'adapter elles réclament des transformations globales ce n'est pas du tout les villes qui réclament et cette manière de parler d'une neutralité comme si ça va de soi en réalité rien ne va de soi il y a des hommes qui font des choix qui sont basés sur des lectures donc des urbanistes qui font des choix qui sont basés sur des lectures politiques qui sont elles-mêmes résultant de choix de personnes concrètes et c'est important de réincarner la politique et l'urbanisme donc ce que je souhaite faire vous comprenez c'est de repolitiser l'urbanisme et l'aménagement et quand on fait ce mouvement là on analyse l'urbanisme de projet finalement comme une théorie et une pratique qui s'apparentent à l'appareillage néolibéral c'est quoi cet appareillage néolibéral ? c'est vraiment l'idée de produire l'allure d'un fonctionnement automatique dont la logique échapperie aux politiques et dans ce fonctionnement qui sera automatique ça convient aux aménageurs puisque finalement ils ne sont pas forcément responsables des défauts du projet puisqu'ils croient bien faire et ils ont une sensibilité sociale d'ailleurs le directeur de l'aménagement me disait il y a une fois en entretien aujourd'hui la mixité sociale telle qu'elle est voulue c'est de faire venir des classes moyennes et supérieures malheureusement je suis désolée enfin je ne sais pas remarque si c'est malheureux ou non c'est le constat aujourd'hui donc ce qu'on voit c'est qu'ils confortent leur légitimité et ils confirment leur habitus de dominants parce qu'ils sont vraiment dans un entre soi professionnel qui leur paraît naturel cohérent et duquel de fait les habitants sont extérieurs il y a une phrase comme ça dans un article sur la bureaucratie et l'architecture de Bourdieu que j'aime beaucoup il dit l'administrateur ne tolère vraiment le dialogue qu'avec le notable c'est à dire avec un autre lui-même et il est vrai que si on reprend les termes d'analyse de Bourdieu ça marche avec les aménageurs c'est qu'ils font partie des hauts rangs de la hiérarchie bureaucratique ils sont censés être au-dessus de la mêlée enclins aptes à prendre du recul à voir les choses d'eau ils sont quand même au service d'une opération d'intérêt national et si Pierre Bourdieu oppose la grandeur du bureaucrate au simple exécutant à l'agent ordinaire nous c'est intéressant on peut opposer la hauteur des aménageurs à la médiocrité des habitants qui sont renvoyés à leur inadaptation leur inquiétude et leur égoïsme donc finalement les aménageurs par leur expertise par leur autorité et par la supériorité de leur mission sont ceux qui déterminent le sort de la ville qui ont le point de vue général supérieur sur les besoins de la ville et de ses habitants c'est un point de vue délocalisé et dépolitisé qui ont fait un serviteur neutre et compétent l'un des aménageurs me dit moi il faut voir mon boulot c'est vraiment un sacerdoce et voilà donc voilà je vais conclure ainsi c'est pour voir selon mes recherches pourquoi les aménageurs et donc on reformule la question c'est pas tant les projets qui peinent c'est évidemment les aménageurs qui sont ses petites mains pourquoi les aménageurs peinent tant à intégrer les habitants et je vous remercie de votre écoute merci Marie pour ce bel exposé à propos d'euro-méditerranée mais pendant que que tu parlais je ne pouvais pas m'empêcher de me souvenir à la fois de la construction du métro qui a permis l'aménagement des plages de la Gorniche parce qu'il fallait bien poser quelque part tous les matériaux qui étaient sortis de ces tunnels et les services techniques de l'époque avaient eu cette idée me semble-t-il pertinente et en tous les cas on ne peut qu'applaudir à ces belles plages et puis il me venait aussi le souvenir de l'installation du tramway dans la rue de la République qui a mis près de 3 ans et qui a complètement mis à genoux tous les commerçants puisque la rue de la République était ouverte d'un trottoir à l'autre donc les clients ne pouvaient plus aller chez leurs marchands et donc tous les commerçants qui étaient soit locataires soit propriétaires ont vendu leurs locaux à vil prix ce qui a permis de créer cette nouvelle galerie marchande à ciel ouvert que vous connaissez tous où il n'y a pas un seul banc il n'y a pas de poubelle il n'y a pas de bistrot donc c'est un lieu où on circule mais c'est pas un lieu où on peut se poser donc c'est pas une rue pour les habitants c'est une rue faite pour les marchands mais c'est pas à moi de faire le débat c'est à vous de poser des questions et on va vous faire passer le micro qui veut commencer de Marseille bonsoir tu as parlé des périmètres du papier calque sur les plans donc c'est vrai que ça ça fait un peu froid dans le dos et j'aurais voulu savoir est-ce qu'il y a des associations ou des gens qui justement se manifestent et font en sorte pour discuter je veux dire plus largement est-ce que les habitants se regroupent voilà est-ce que ça bouge tu vois pour dire mais non on n'en veut pas ou qu'est-ce qui se passe voilà merci pour la première question ça bouge de plein de manières avec les tags que je montre au début c'est important quand même parce que c'est intéressant de voir comme ça les effraient vachement les aménageurs ils n'aiment pas du tout qu'il y ait une publicité négative ils craignent la presse dès que la presse relaie ça par exemple alors est-ce qu'il y a des gens qui se... oui il y a notamment Centre-Ville pour tous c'est une association en centre-ville qui se bouge beaucoup depuis des années qui a beaucoup aidé notamment les gens de la rue de la République qui se sont fait qui se sont fait chasser ils ont pour beaucoup permis enfin ils sont battus et obtenus des relogements beaucoup plus dignes que ce qui était proposé mais alors eux ils ont les moyens parce que c'est des anciens urbanistes pour beaucoup ils ont bossé pour la ville de Marseille donc ils savent s'imposer mais ils ont un soutien beaucoup ils luttent juridiquement mais le problème du juridique c'est qu'il arrive trop tard enfin il arrive en deuxième temps et il y avait On se laisse pas faire qui est un groupe de militants enfin il y avait trois militants à la base qui se sont qui ont monté un groupe d'habitants aux crottes et paradoxalement de manière intéressante trop tôt donc du coup c'était intéressant parce qu'ils prenaient le projet direct politiquement voilà dès le départ on n'est pas inclus et j'aime beaucoup cette phrase de la plaine j'ai découvert qu'en fait c'était Nelson Mandela ce qui se fait sans nous se fait contre nous donc eux ils ont appliqué ça mais ils sont mobilisés trop tôt parce que le projet n'arrivant pas les habitants on n'a pas que ça à faire aller une fois par semaine à 20h en plus rue de Lyon pour s'enquérir de comment ça va se passer donc il y a des gens qui se bougent mais voilà ça marche pas vraiment dans la mesure où de toute façon c'est très difficile de rencontrer les gens d'Euro-Méditerranée ils ont des prestataires de services alors maintenant ils se forcent un peu je crois depuis un an ou deux il y en a un qui vient à chaque concertation réellement pour parler aux gens enfin les concertations ils y sont c'est plus dans les réunions publiques mais mais voilà c'est une communication disons qu'ils les écoutent est-ce qu'ils les entendent bon alors c'est un des deux non c'est la différence est-ce qu'on les entend mais est-ce qu'on m'écoute voilà c'est plus du son que réellement de la prise en considération par contre la cité scolaire à un moment donné ça sera quoi dans le futur je l'ai découverte ça va être une cité internationale avec quatre langues donc il y aura de l'arabe du chinois et italien français espagnol basique et j'en sais pas beaucoup plus a priori c'est une école internationale qui sera de haut niveau je crois que c'est un concept ramené aussi d'ailleurs parce que j'ai découvert ça hier en cherchant Ritchiotti merci merci à vous à propos de cette école internationale je pose la question de l'ouverture de cette école à la population marseillaise parce que ce qui est d'abord prévu c'est que cette école soit ouverte aux enfants des cadres installés à Marseille c'est non non l'école Ruffi c'est pareil c'est qui pourra accéder à l'école Ruffi non pas les enfants qui étaient précédemment scolarisés dont cette école Ruffi mais ce seront les enfants du périmètre euro-méditerranée donc c'est en train là aussi c'est en train de basculer et bien c'est bien bonjour je m'appelle Claire Chamara je tiens un blog sur le quartier qui s'appelle Romain d'habitants et j'habite dans le parc Havité donc j'ai suivi l'histoire de l'école Ruffi où effectivement on s'est mobilisé pour que les enfants qui étaient dans leur préfabriqué depuis 17 ans puissent intégrer l'école la nouvelle école puisque la carte scolaire en fait au début les intégrait et que la municipalité a voté un changement de carte scolaire donc l'ancienne municipalité la nouvelle municipalité évidemment c'était vraiment un de ses engagements à fusionner les deux cartes scolaires et donc tous les enfants l'école Ruffi ont préfabriqué a été fermé en juin dernier et tous les enfants de l'école Ruffi de l'ancienne école Ruffi sont maintenant dans la nouvelle école Ruffi il y a quelque chose qui est important à dire c'est que quand ils ont à changer cette carte scolaire ça excluait une partie des nouveaux habitants des nouveaux immeubles toutes classes confondues puisque ce sont des immeubles mixtes donc ça, ça n'a pas été tellement dit parce que ça n'arrangeait ni la gauche ni la droite mais il faut savoir que ça n'excluait pas que les enfants du quartier historique ça excluait aussi tous les nouveaux immeubles qui avaient été construits donc ça a fait quelques petits problèmes sur la société scolaire internationale en fait il y a un grand flou sur quels seront les critères d'acceptation c'est un niveau de langue probablement c'est une école qui est gratuite donc il n'y a pas d'histoire d'argent c'est une école régionale donc il ne faut pas l'oublier quand même c'est financé au maximum par la région et aujourd'hui la municipalité de Marseille a demandé qu'il y ait un quota effectivement d'enfants du quartier qui puisse accéder qui aient la chance d'accéder mais il faudra qu'ils aient le niveau de langue comme les autres mais a priori c'est la seule condition voilà ce que je peux vous dire dans ces projets et dans ces découpages de quartiers donc dans une ville quel a été le rôle de la mairie quel est le rôle de la mairie quel est le poids est-ce qu'il y a des directives est-ce qu'il y a des contrôles comment ça se passe par rapport au projet initial qui n'est pas forcément initié au départ par la ville c'est une question à laquelle je ne peux pas vraiment répondre parce que je n'ai pas assisté aux réunions qui permettraient d'avoir observé ça ce que j'en sais c'est qu'à la base c'est passé par la tête dessus de la mairie c'est certain en réalité elle est évidemment impliquée l'ancien directeur général Jean-Michel Guénon avec qui j'ai beaucoup discuté lui disait que tout se passait dans l'intimité de repas au resto entre les directeurs de service de la municipalité de l'époque et lui donc les directeurs généraux de Romède que c'est eux qui se prenaient les décisions et que lui en tout cas donc il me disait que les autres c'était pareil il ne pouvait pas prendre de décision sans convaincre les directeurs de service d'urbanisme et pas que de la ville de Marseille donc ils étaient clairement mais lui disait que c'était du théâtre quand ils étaient réunis après quand ils étaient réunis après la mairie n'avait qu'une voix presque consultative mais ils mettent quand même de l'argent la municipalité beaucoup moins que l'état mais donc voilà ils étaient impliqués par les grands directeurs après aujourd'hui ça a encore beaucoup changé il y avait beaucoup tant qu'on a eu la droite au pouvoir ça correspondait à la droite de Gaudin donc il y avait des ententes pour le directeur général si je ne me trompe pas il est censé être choisi nommé par le premier ministre et voilà pour faire plaisir des fois à Gaudin on me disait lequel tu veux parce que de toute façon on ne peut pas non plus même si une extraterritorialité euro-méditerranée est dans une ville sans la consulter donc il y avait des tractations en souterrain et des enjeux politiques et la nouvelle municipalité tout ce que je sais c'est que ça a beaucoup changé et que pour l'instant ils coïncent beaucoup les permis de construire donc eux ont une autre approche et on dit à partir de maintenant vous allez nous consulter c'est ce qu'ils disent en tout cas qu'ils font donc c'est un bras de fer beaucoup plus compliqué mais je n'ai pas observé ça donc je ne peux pas trop en parler je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça mais quel est le taux de remplissage d'euro-méditerranée est-ce que tout est vendu ou si on en est où genre chiffre et des détails je suis désolée je ne retiens jamais ça ça doit être quelque part dans ma thèse mais non tout n'est pas rempli ça c'est certain l'exemple le plus flagrant je me trompe toujours c'est la Marseillaise c'est ça je ne vais pas toucher on va tous toucher un truc c'est la Marseillaise c'est quand même la métropole je crois ou la région je ne sais plus qui a les premiers loués les bâtiments toi tu en sais plus parce que personne n'en voulait il fallait bien lancer le truc et de toute façon on ne peut pas construire s'il n'y a plus je ne sais pas deux tiers ou un tiers de prix d'achat donc il y a beaucoup de puissance publique qui ont participé à l'encher de projet donc une fois ça ne se connaît pas quand on parle à l'arrivée il y a beaucoup de rotation ça nous a dit beaucoup avec des habitudes globalement participées avec la santé on a commencé une enquête comme ça à faire des propres parce qu'eurobène ne fait pas l'enquête officiellement pour la liberté de donner on a écrit aussi il y a plein de raisons mais ce n'était pas donc il n'y a pas de donner la paix comme on voit il y a beaucoup de rotation c'est pas rempli et il n'y a pas de valeur là à l'arrivée et lui il y avait plein de chers de puissance de l'arrivée qui s'était prévu et il y a beaucoup de l'arrivée qui s'est trop illusée parce que là il n'y a pas de marcher c'est que le monde de classe pour la humanité attendu n'a pas été de l'arrivée qui n'ont pas en forme entière et là il y a une scène de quelque chose de plus d'art 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 et puis on dit on attend des heures on a dit qu'il n'y a pas de plus d'art de plus d'art et bien il a dit et si si la marche il n'y a pas de plus d'art et il n'y a pas de plus d'art il n'y a pas de plus d'art il peut aller y aller sur l'enfance et il y a une scène et il y a un observation et le voit de l'art de plus d'art et par exemple voilà on peut regarder des grands sièges en matière Tu pourrais peut-être aussi indiquer l'attribution des logements au champ de vue-mère ou peu-vue-mère. Non, mais c'est aussi le remplissage et les manières de faire de ces aménagères. Et les petits premiers étages, en fait, ont été faits, c'est un peu maquillot, c'est un peu maquillot. C'est intéressant parce qu'il y a une idée, il y a une idée là-dessus. Dans la personne, ça suffira. On peut voir la mer, c'est magnifique, c'est une terrasse, c'est l'accueil des ventes de cet immeuble. On n'est pas possible qu'à partir du deuxième, on n'en passe que là, en bas. Et quand on passe, alors en plus que dans, donc en fait, toute l'avance de ce projet, il ne mentionne pas de l'équipe et de l'événement social, ça dépend de l'équipe et de l'événement social. Et il est vrai que dans une ville comme Marseille, qui n'en fait pas, tout à l'heure, on est garé au bon, on ne peut dire un peu. Et donc, eux, ils vendent ce jeune de projet, c'est une terrasse à 3,4,4,6. C'est l'autre, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est l'autre. Ils ont des champs d'amis, ils ont un peu d'hôtels à eux, ils peuvent se lier entre eux, et pas, ils ont un peu d'un bar. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est la part, en plus, qui peut se lier entre eux. En bas, il y a une conserverie, donc on peut descendre, se faire un petit café plus spécial, et rencontrer ses voisins. Ça permet aussi, la poste débarque directement, donc c'est le domicile, on fait leur petit poste, et viennent dans les dépôts, un jackson, un pop art même, le lycée de poiffard, le mardi, c'est le pilote, le pilote, le pilote, le pilote, la na na na, donc ils ont tous les services à domicile, mais en fait, ils n'avaient pas à proposer le type de mise de tête. Et, encore plus flagrant, quand on passe, alors il n'y a pas un manche de l'ascenseur aussi, on rentre par devant le vent social, on rentre par derrière, on va aller voir le monde privé, et quand on monte, par les escaliers, parce que, c'est ça, c'est ça, c'est ça, des nuits, alors d'en haut, on peut l'ouvrir, il y a un incendie, mais d'en haut, on ne peut pas, on ne va pas le raconter, parce que c'est une manière de remplir, le dernier, le même mandat de l'émission. Et, encore le, je peux vous voir. Attends, attends. Oui, voilà, moi, j'ai été très intéressée par, finalement, le fait que vous montriez que les aménageurs, ils ont de la bonne volonté, mais, quelque part, c'est à côté de la plaque, quoi, donc c'était un peu le sens de votre exposé. Par contre, je regrette que que vous n'ayez pas fait de distinction entre la première étape de l'aménagement, qui était quand même à la parcelle en quelque sorte, avec ces grands îlots qui sont maintenant donnés à des grands groupes immobiliers. Et ça, pour moi, c'est vraiment une transformation de la pratique urbaine. À Marseille, ça se traduit par trois énormes opérations. Ça a été d'abord Nexity avec les Docs Libres, puis après, ça a été Fage avec Lilo Allard, dont vous avez parlé. Et aujourd'hui, c'est Bouygues avec Lilo XL. Et vraiment, moi, je crois qu'il faut qu'on soit très conscient du changement profond que ça opère. Alors, la fabrication de la ville de votre exposé était globalement très critique. Mais moi, je pense qu'on atteint le pire avec ce genre de démarche. Parce que finalement, on est en proie des opérateurs immobiliers, comme vous l'avez montré, qui sont au départ de l'aménagement, avec un cahier des charges dont on ne sait pas très bien si la gouvernance va permettre qu'ils soient respectés ou pas. Et on ne sait pas très bien comment, au fil des années, ça va évoluer, puisque le jour où Bouygues ne pourra pas vendre ses logements, peut-être que les équipements qui étaient prévus, ils vont sauter. Et ça, je crois qu'il faut vraiment que les Marseillais en soient conscients et essayer de revendiquer un rôle pour la puissance publique de contrôle, de prévision, d'accompagnement de tout ça et arrêter le fait de donner des hectares à des grands opérateurs immobiliers. Ce n'est pas possible, ça. Oui, vous avez raison. Les aménageurs avec ceux qui travaillent sont très critiques. Ils ont privatisé la ville, on en vend des bouts. C'est le problème de l'argent. L'État s'est retiré. Au début, il y avait 50% de financement. Maintenant, il y a 30% de l'argent public. Et puis, il y a des citoyens qui ont été privés. Et quand il y avait la question de l'alternité de l'aménagement, il se dit, bon, alors, en fait, il y avait plus marginelle. Et je disais, c'est ça, c'est que vous donnez la main au pied. Non, pas du tout, on peut. Mais on ne le fait pas. Ah, c'est pas un petit peu. Et après, il ne peut pas accéder nos vies. En France, il y a aussi à plus grande échelle. Mais globalement, ils disent, pour faire venir des grands comme ça, comme on a fait des vies, consultats et ça, si on ne leur laisse pas la main, ils ne viennent pas. Et après, dans leur fait, le suburbanisme dit, dans le même temps, c'est grâce à eux qu'ils initient le gouvernement de la ville parce que personne n'en dirait un vétition dans une ville comme Marseille. Vous avez raison, c'est que c'est l'enjeu. Et eux-mêmes ne savent pas ce que ça peut devenir. Je voulais juste amener une précision sur la question précédente. Je mène une recherche, moi, en urbanisme, sur les immeubles de mixité sociale programmée, donc comme celui dans lequel j'habite. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, en Méditerranée, demandent de la mixité sociale au niveau du bâtiment le plus possible, ce qui n'est facile pour personne. Et surtout, les bailleurs ne veulent pas de ça. Donc moi, j'ai interviewé des bailleurs. Et en fait, c'est les premiers, pour eux, pour des histoires de gestion, que je peux comprendre d'ailleurs. Il ne faut pas juste... Enfin, c'est un sujet vraiment complexe. Ils préfèrent avoir une cage d'escalier et un seul bâtiment. En fait, la mixité même dans un seul bâtiment est rarissime. Donc en fait, en général, effectivement, ça ne se passe pas comme ça. Là, sur cet îlot à l'Arc et sur les autres, c'est une seule résidence, mais avec des bâtiments où les bailleurs eux-mêmes, c'est quand même important de comprendre ça, demandent à avoir un bâtiment à eux, qui peuvent gérer eux, parce que ce n'est que des locataires. Et ensuite, nous, par exemple, on a un jardin, tout le monde a accès au jardin. On a des terrasses, tout le monde a accès aux terrasses. Donc là, qu'ils aient une grille, etc. Il y a des choses qui arrivent après aussi. Au début, tout est accessible, et puis ensuite, il y a des problèmes, et que donc, on ferme, etc. Mais je voulais juste dire qu'au départ, en fait, moi, j'ai discuté avec Euron Bête, qui m'a dit le contraire. C'est-à-dire qu'eux, ils ont demandé d'avoir plus de mixité au palier, etc. Et que les bailleurs leur ont dit, ah, ça, mais même pas en rêve. Et les promoteurs, pareil. Parce que les promoteurs, comme dans un seul logement, quand ils ont des logements libres à vendre, s'ils commencent à dire qu'il y a aussi du logement social, forcément, ils vont vendre moins facilement. C'est vraiment un sujet intéressant, mais complexe. Tous les acteurs, en fait, souhaitent ce modèle. Mais ces modèles de ville, je trouve, ça rejoint la politique. Au départ, quand il y avait le commerce et quand l'agriculture était proche des centres et des petits bourgs, en vivaient tous en harmonie avec une égalité de surface et de maison souvent, hormis un château qui était là. Ensuite, c'est une réflexion, question. Ensuite, avec le commerce international, les lettres de change entre Bruges et Florence, c'est là que naît le commerce international et le capitalisme, le début du capitalisme. Et lorsqu'on demande à Léonard de Vinci de dessiner une ville, il ne trouve rien de mieux autour de l'Arnaud que de faire les bas côtés pour les pauvres et les hauts côtés pour les riches. Rien n'a changé et rien ne change encore aujourd'hui. C'est toujours comme ça. On met les gens à capital réduit loin et on veut un centre économique fort. Ce que la dame vient de dire là, c'est exactement ça aussi. On ne veut pas mélanger les pauvres et les riches. Parce que s'il y a des pauvres là, les riches ne vont pas venir. C'est nauséabond un peu, économiquement je parle. Donc, je trouve que ça relève d'un ordre politique. Les villes devraient relever d'un ordre politique. Si les villes relevaient d'un ordre politique, peut-être qu'on aurait un autre changement. Ce n'est pas seulement de la volonté politique. On observe à Marseille, mais pas seulement à Marseille, de plus en plus de résidences qui ferment leurs portes. de plus en plus de résidences et qui empêchent les gens de traverser leur résidence pour aller à l'école. Et là, c'est de la volonté des habitants, pas forcément propriétaires, qui souhaitent conserver leur entre soi. Merci. 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 Vous parlez des nouveaux investisseurs, Bouygues, etc., etc. Qu'en est-il des premiers investisseurs, à savoir les fonds de retraite, entre autres les fonds de retraite canadiens ? Je vais revoir de tout ce qui est économique. Je n'ai pas vu le donner là-dedans. Et à part de l'arrêt de vie, comme c'est canadien, c'est canadien. Ça a changé de vie. C'est canadien. C'est canadien. Oui, ça revient pour mettre ça ici, pour chercher de l'argent à tout prix. Après, voilà, l'arrêt de vie, ça devient trop compliqué. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, comme ça, si ce n'est pas nécessairement, parce que ça les a bien trop activés, la sorte de l'arrêt de vie. Donc, c'est possible de rester en travers, et qu'ils ne demandent pas du tout pour leur responsabilité, d'ailleurs. Ils ne peuvent pas répondre. C'est non plus en trop. Merci, Marie. Bravo. Merci. Eh bien, merci à toutes et tous d'avoir participé à ce débat. Et nous nous trouvons la semaine prochaine, au 130 Avenue du Prado, pour aussi une conférence qui va vous passionner. Belle soirée. Merci. Sous-titrage ST' 501